... Ce qui m'intéresse ici surtout, c'est de pouvoir vivre très près des bêtes et de la nature et de pouvoir se concentrer sur le travail, parce que si vous voulez, être princesse c'est un hasard de la vie, mais choisir d'être un artiste c'est autre chose, c'est volontaire et c'est une véritable vocation. Et le fait d'être à la campagne dans un cadre qui est très beau m'aide beaucoup parce que je peux me concentrer. Dans une ville ou avec une vie sociale, je le peux beaucoup moins. Et j'ai un amour de tout ce qui est nature et surtout des animaux, des plantes, des oiseaux, ça m'aide à vivre et ça m'aide à travailler. Aïe ! Bouh ! Non, 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 il est un grand jaloux celui-là. Tu fais une démonstration, hé 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 ! Tu fais une démonstration de ce qu'il ne faut pas faire dans la nature. Aïe ! Bouh ! Gogo ! Il est un jaloux l'un de l'autre. Celui-ci, celui-ci est le grand jaloux de la maison. Il ne veut pas qu'un autre animal m'approche, que ce soit un chat ou surtout pas un oiseau. C'est assez gentil avec les autres chiens mais c'est le chef. Je pense que je peux dire que je suis un peintre maniériste moderne. Je suis très inspirée par le 16e siècle, par le rêve, par l'unité de tout. C'est-à-dire que la mort, la vie, les bêtes, les plantes, les animaux, les hommes, c'est une unité. On dépend les uns des autres et on peut dire peut-être que ma peinture est fantéiste, à l'aide des images du fantastique. Comme vous le voyez, je suis un peintre figuratif, ce qui n'a jamais été tenté par l'abstraction. Et peut-être dans un sens, je suis d'une artière directe des peintres du 16e siècle que j'admis à temps. Surtout des peintres maniéristes italiens et flamands. Et dans le sens de la peinture moderne, j'ai peut-être été très influencée aussi par le courant surréaliste. Bien que je ne sois pas surréaliste moi-même. Sur divers sujets, il y a des sorcières, des femmes chattes. Parce que je suis tellement fascinée par les animaux, il y a toujours un changement entre homme et bête dans mes tableaux. Et il y a un sujet classique, la jeune fille et la mort, ça c'est aussi des thèmes classiques du 16e. Et il y a un grand tableau là qui est basé sur la comédie italienne, que j'ai appelé la comédie de la morte. Et c'est une scène avec la mort qui tient les ficelles des peintins. Et l'autre, il y a un autre tableau qui représente l'élément père. Dans la chevelure de la femme, il y a toutes les créations vivantes depuis le protozoaire jusqu'à l'homme. On passe entre les animaux, dans une chevelure qui est un arbre, un arbre de vie. Et la femme elle-même, qui représente la vie, c'est un second élément, le feu. Il y a aussi beaucoup de tableaux de fleurs parce que j'aime beaucoup les fleurs. Je les soigne, je les pente moi-même et ça ressort évidemment dans la peinture. Ce qui nous apparaît à nous dans un premier plan, c'est le côté fantastique des tableaux. Oui, je vous ai dit, j'étais très intéressée par le surréalisme et par le fantastique dans la peinture ancienne. Je ne suis pas du tout un peintre de dehors, je travaille en studio. Et les éléments sont des éléments de la vie qui sont repassés par l'imagination. Est-ce que la situation que vous trouvez ici en pleine nature, le cadre qu'on a vu tout à l'heure, vous influence beaucoup par rapport à cette création ? Quelquefois par les couleurs, c'est-à-dire que j'ai tendance à peindre des fleurs éclatantes au printemps et des couleurs peut-être plus sombres à l'approche de l'automne. Mais en fait, c'est plutôt une distraction. Tous les peintres vous diront qu'ils rêvent d'aller à la campagne pour peindre. Mais finalement, on est tellement pris par la vie de la campagne qu'on a tendance à passer trop de temps à soigner les fleurs et moins la peinture. C'est le jour de l'arrivée du piano. 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 Tu me gênes, je ne peux pas jouer. Je ne peux pas jouer comme ça. Je ne peux pas jouer.